Et donc cet après-midi, nous avons deux séquences. Une première séquence avec Pierre Sevanet et Christophe Corbier. Je pense que tous les rythmophiles, rythmologues, rythmoanalyticiens, etc., connaissent les deux intervenants de cet après-midi. D'abord Pierre Sevanet, qui est un peu le pape du rythme au XXe siècle en France. C'est avec beaucoup d'émotions que je le présente, parce que nous avons fait un bout de chemin ensemble il y a de très nombreuses années, autour des cadres de Cérysie sur le rythme, et puis autour de sa thèse. Qui a été un grand moment de l'histoire conceptuelle du rythme. Et donc je crois que c'est avec un grand plaisir chaque fois que je le retrouve, parce qu'il a vraiment fait un travail magistral et continue à le faire, d'une manière plus large en esthétique et en philosophie de l'art. Et c'est dans cette perspective qu'il nous parle cet après-midi, en plongeant dans le corpus hegelien. Assez étonnant, puisque la première vue Hegel, c'est la grande continuité, c'est la grande symphonie, et voilà, ça va être plus compliqué que cela. Et donc je vous donne la parole. Merci bien. Je tiens à remercier donc tout d'abord, bien sûr, les trois organisateurs de ce colloque. Et effectivement, j'ai décidé de m'intéresser spécifiquement à Hegel, même si je n'en suis pas un spécialiste. Le point de départ de ma réflexion, qui est aussi son point d'appui, et peut-être son point d'achoppement, c'est une question très simple, peut-être même très bête. On entend souvent dire que la dialectique hegelienne est pensée selon un rythme à trois temps. Thèse, antithèse, synthèse, entre autres, puisqu'il y a beaucoup d'autres cas chez Hegel, bien sûr. On entend même dire parfois qu'elle est une sorte de rythme ternaire. Et en bonne méthode, je me suis posé la question « un rythme soit, mais lequel ? » Et là aussi, l'expression se trouverait-elle elle-même chez Hegel. Le mot « rythmus » en allemand. Et si ce mot s'y trouve, sous quelle forme, et avec quel statut, et pour quelle signification ? Avant toute recherche, mon intuition était que le mot devait se trouver, bien sûr, dans l'esthétique. Et de fait, on connaît surtout les occurrences dans le chapitre de la troisième partie, notamment dans la musique et la poésie, où sont posées les distinctions terminologiques entre tempo, tempo en allemand, mesure, donc tact, et rythmus. Ces pages sont relativement connues, donc j'en traiterai un peu plus brièvement que la suite dans une première partie. Mais j'ai eu la surprise, il y a déjà quelques années de cela, je dis surprise parce que j'avoue bien volontiers ne pas connaître par cœur le texte intégral de la préface de la phénoménologie de l'esprit, j'ai donc eu la surprise de découvrir une et même plusieurs occurrences de rythmus dans cette préface. Et on connaît peut-être un peu moins ces occurrences, qui sont pourtant aussi décisives que problématiques, dans la mesure où elles engagent une définition du rythme de l'esprit lui-même. Le célèbre automouvement du concept, « Selbstbewegung des Begriffs » trouve également ici son sens dans le rythme immanent du ou des concepts. Rhythmus, là encore en allemand, le tout reposant sur une analogie complexe, comme on va le voir, avec le balancement entre le maître et l'accent. Donc, dans un second temps, je vous proposerai une analyse détaillée de ces quelques hypothèses, avant de m'interroger sur le statut entre concepts et métaphores du rythme au XIXe siècle. Premier point, donc, dans l'esthétique, on sait que la musique, chez Hegel, est le moment des arts singuliers où sujets et objets se rejoignent dans le son. La musique procède à la concentration totale des dimensions spatiales en un seul point temporel et sonore. Elle abolit, on le sait, l'attitude d'être en face, face à un tableau, par exemple, et la musique nous permet de mêler sujet et objet en un temps de production-réception. C'est dans l'exemplier, la citation numéro 2, je commence par la 2, parce qu'en réalité, je les ai classées par ordre chronologique de page, mais ici, j'ai besoin de commencer par la 143, le jeu est dans le temps et le temps est l'être du sujet lui-même. Or, puisque le temps, et non la spécialité comme telle, fournit l'élément essentiel dans lequel le son, du point de vue de sa validité musicale, obtient l'existence, et que le temps du son est en même temps celui du sujet, le son pénètre déjà dans le soi, en vertu de ce fondement, s'empare de lui dans son existence la plus simple, et, par le mouvement temporel, et son rythme, rythmus dans le texte allemand, met le jeu en mouvement. Le rythme, donc, met le jeu en mouvement. On peut remonter, donc, maintenant à l'exemple 1. Ce texte donne une sorte de cas concret où Hegel semble, donc, vouloir penser l'entraînement spécifique, l'effet rythmique, en entendant, par exemple, des rythmes fortement accusés, rapides et légers. Nous avons aussitôt envie de battre nous aussi la mesure, de fredonner la mélodie en même temps, et la musique dancante imprime directement un mouvement à nos jambes. De façon générale, le sujet est invité à participer en tant qu'il est cette personne précise. Alors, ne nous trompons pas de philosophie, il ne s'agit pas ici d'un état rythmique, dionysiaque, comme ce sera le cas chez Nietzsche, mais il se trouve bien que quand même Hegel pense dans un premier temps du moins, le pouvoir du rythme sur le sujet et là même, on pourrait presque dire sur l'individu, sur cette personne précise. Donc, le rythme est pensé ici comme co-essentiel au temps, on l'a compris, et en même temps, comme on va le voir maintenant, le rythme est toujours, chez Hegel, fondé sur la mesure, on ne sort pas là, pour le coup, de ce schéma, comme on va le voir. On va donc reprendre brièvement l'analyse conceptuelle des trois termes présents chez Hegel, tempo, mesure, rythme. C'est la citation 3, on a bien une progression ternaire. Pour ce qui est d'abord de l'aspect purement temporel du son musical, il nous faut parler premièrement de la nécessité qui veut qu'en musique, le temps soit en général le principe dominant. Deuxièmement, de la mesure en tant que tempo simplement organisée par une règle de l'entendement. Troisièmement, du rythme qui commence à animer cette règle abstraite en accentuant certaines parties de la mesure et en reléguant les autres à l'arrière-plan. Donc, on a compris que le temps indéterminé tout d'abord subit en quelque sorte l'ordre de la mesure et en musique comme en poésie, comme on va le voir plus tard, le retour de la mesure au fond était aussi une garantie d'unité, d'identité du sujet. Ensuite seulement vient le rythme. Ici, le schéma est somme toute classique. Tout change alors au moyen du rythme, c'est la citation 4, qui seul adjoint au tempo et à la mesure une véritable animation. Et on va retrouver très souvent ici la métaphore de l'âme, de l'animé et du vivant comme on va le voir plus loin. Le rythme donc, le rythme proprement dit, vivifie l'ensemble précisément soit par la place de l'accent qui permet le contraste en fort en faible, soit par le jeu de la mélodie. C'est toujours dans l'exemplier 4. On a bien la mélodie et ses différentes périodes n'ont pas à commencer strictement avec le départ d'une mesure ni à se conclure avec la fin d'une autre. Si la mélodie d'autre part dans ses rythmes et ses parties suit exactement le rythme de la mesure, elle sonne facilement comme une maigre ritournelle dénuée d'imagination. Donc, par un contre-exemple, il nous fait bien sentir la relative liberté du rythme par rapport à la mesure. Toute proportion gardée, me semble-t-il, ce que nous avons entendu tout à l'heure, pourrait, à la limite, correspondre à cela. Au fond, le chant de la nymphe déborde bien volontiers ici de la mesure au sens strict. Mais, on a une difficulté ici qui, sauf erreur de ma part, a été rarement soulignée par les commentateurs. C'est que dans le texte même, on trouve ce mot étrange, mot composé, comme souvent en allemand, de tact rythmus, rythme de la mesure. Aïe ! On a envie de dire que c'était déjà assez compliqué comme cela et donc maintenant, nous avons rythme de la mesure. Qu'est-ce que c'est que ce rythme métrique ? Alors que nous, nous sommes habitués à différencier bien sûr les deux. Alors, c'est là où, en réalité, si je comprends bien, le rythme de la mesure, c'est tout simplement, en fait, l'accent standard, l'accent caractéristique d'une mesure. Donc, c'est le temps fort. Par exemple, sur une mesure à 4x4, ce sera le premier. Mais dès que je déplace cet accent, je me trouve là dans un rythme spécifique. si je fais, là, je suis sur une mesure, on va dire, normale à 4 temps. Donc là, mon rythme de la mesure, c'est le premier, me semble-t-il. Par contre, si je le déplace, etc. Après, il y a plusieurs niveaux de décalage, de syncope, etc. Donc, le rythme de la mesure, ici, c'est l'accent standard, c'est l'accent lié au mètre normal. Dès qu'on passe au rythme décalé, ici, avec tous les niveaux de syncope, nous sommes dans le rythmus, proprement dit, et non pas dans le tact rythmus. Entre musique et poésie, maintenant, puisque l'analogie est faite aussi par Hegel, il dit bien, ou encore dans la poésie, celui qui oppose l'accent naturel du mot et l'accent voulu par la place de la syllabe dans la configuration métrique. Donc, dans la poésie aussi, je peux décaler l'accent, effectivement, d'un mot, de telle sorte qu'il tombe de façon syncopée sur un autre endroit que son accent naturel, en quelque sorte, ou du moins standard dans la langue. La différence entre musique et poésie, de ce point de vue-là et dans ces quelques pages, tient essentiellement à la sonorité, à la signification des mots employés. Exemple 5, l'animation rythmique imprimée par l'accent, la césure, le contrebalancement de l'accent du ver et de l'accent du mot, l'élément à proprement parler vivifiant, on retrouve bien la même chose, c'est Hegel qui souligne, ce n'est pas moi, pour le maître rythmique, n'est introduit que par l'accent et par la césure qui sont parallèles à ce que nous avons rencontré dans la musique comme rythme métrique. Mais dans le moment même où le sujet est enveloppé par le son, la musique présente bien un certain contenu, ce contenu reste symbolique et par rapport à la poésie, dira Hegel, semble vide. On sait bien que le son en lui-même n'exprime pas d'idées et si la question du rythme poétique ne change rien à l'affaire, au fond, Hegel va valoriser bien sûr le sens présent dans le rythme poétique. Donc, comme on le voit sur ce mouvement hiérarchique, le rythme est à son tour dépassé par, finalement, l'harmonie et la mélodie, comme la musique et ce qui doit être dépassé par la poésie et la poésie elle-même n'est autre que le passage vers l'au-delà de l'art, à savoir la religion et la philosophie dans le système. De telle sorte que, par définition, le rythme hegelien ne connaît que les lois du système, il relève toujours de la raison, il ne la relève pas, selon la célèbre traduction. C'est pourquoi, sans doute, il n'est finalement pas si étonnant que cela de trouver c'est mon deuxième temps, le mot rythmus dans la préface de la phénoménologie de l'esprit. Nous sommes en réalité bien avant. En termes de date, vous les avez ici, 1807, nous étions en 1835 pour la publication que l'on s'est posthume du cours d'esthétique. Et le mot va donc apparaître dès 1807 dans un contexte pour le moins important quand on connaît la phénoménologie de l'esprit. et il faut donc bien appeler cela un certain rythme égélien du concept. L'appréhension et l'expression du vrai, non comme substance mais précisément aussi comme sujet, on sait que c'est le principe même de cette préface, c'est-à-dire comme processus dialectique de développement de soi, tout cela exige donc pour Hegel un autre type de compréhension philosophique que l'idéalisme par exemple, qui reste un formalisme. Cette autre allure de la pensée peut donc se définir comme une tension dans l'intellection, un mouvement de la compréhension. Or, l'intuition chez Hegel est par nature immobile. Ce sera donc au concept en tant qu'auto-mouvement de la chose et acte même de la comprendre que reviendra la charge d'assumer ce mouvement même de la compréhension. Et cet auto-mouvement du concept donc se traduit ici par une triple détermination rythmique. Ce sont les pages que j'ai donc citées maintenant dans l'exemple 6. Et c'est cette récurrence sur trois pages 49, 50, 51 dans la première édition je vous parlerai des autres après qui, je vous l'avoue, m'a fortement intrigué et continue de m'intriguer. Vous aurez compris que cette communication est aussi une façon de questionner sans toujours avoir de réponse ces occurrences. Je lis « La nécessité logique elle seule est le rationnel et le rythme de la totalité organique. La méthode scientifique n'est pas séparée de son contenu et elle détermine elle-même son propre rythme. Il faut alors renoncer aux incursions personnelles dans le rythme immanent du concept ici. » J'en profite pour dire que dans les traductions suivantes en réalité bien sûr le neutre pluriel d'herbe et griffe est bien retraduit par des concepts au pluriel. Ces trois occurrences donc ne vont pas s'en poser problème. Le rythme semble ainsi passer du métaphorique au spéculatif. Le rythme immanent du ou des concepts c'est son auto-mouvement à la fois réel et rationnel que la pensée doit épouser le plus fidèlement possible. Et quelques pages plus loin le rythme réapparaîtra dans cette phrase décisive qui vient expliciter l'usage métaphorique ou analogue dit Hegel du terme rythmus et annonce en quelque sorte les textes sur l'esthétique par lesquels on a volontairement commencé. Exemple 7 Le conflit de la forme d'une proposition en général et de l'unité du concept qui détruit cette forme est analogue à ce qui a lieu dans le rythme entre le maître et l'accent. Le rythme résulte du balancement entre les deux et de leur unification. De même aussi dans la proposition philosophique l'identité du sujet et du prédicat ne doit pas anéantir leur différence qu'exprime la forme de la proposition mais leur unité doit jaillir comme une harmonie. Et je vous ai ajouté donc les deux traductions suivantes 8 et 9 celle de Jacques-Siquet et la barrière en 93 et celle de Bourgeois en 2006. L'essentiel me semble être les façons de traduire les deux phrases centrales c'est-à-dire le rythme résulte du moyen terme et de l'unification des deux en leur oscillation ou encore le rythme résulte de leur moyen terme et réunion en suspens entre deux. Les différences sont minimes mais je vous les ai indiquées malgré tout. Alors essayons de comprendre cette analogie. Donc la forme d'une proposition en général serait au maître ce que l'unité du concept est à l'accent. de même que dans la proposition philosophique l'identité sujet-prédicat SEP révèle une forme de rythmicité de la pensée spéculative oscillant entre ces deux pôles et produisant de l'unité dans leurs différences rythmiques. Il se trouve qu'à cet endroit je ne vous l'ai pas mis dans l'exemplier Hegel prend un exemple alors on se dit ouf on va avoir un exemple exemple qui est lui-même largement commenté par Jean-François Marquet dans son remarquable commentaire sur cette section et Jean-François Marquet qui ajoute aussitôt peut-être que l'exemple n'est pas absolument parfait vous savez que c'est souvent ce qu'on reproche à Kant par exemple de ne pas prendre de bons exemples c'est aussi ce qu'on reproche à Hegel Essayons de voir quand même L'exemple pris par Hegel juste après dans le passage c'est qu'est-ce qui se passe si je dis Dieu est l'être ou encore Dieu est l'un Il faudrait supposer dit-il que penser correctement une telle proposition reviendrait à provoquer c'est moi qui commente un rythme de pensée entre le sujet Dieu et le prédicat être qui devenant concept renverrait aussitôt au sujet évitant de la sorte que Dieu ne soit qu'un nom vide Jean-François Marquet compare avec une autre formulation qui a l'air exactement similaire et ce qui est pourtant assez éclairant il dit si je modifie un peu cette formule je dis Dieu est un ou Dieu est être sans l'article défini c'est une simple proposition prédicative dans laquelle c'est moi qui décide d'un prédicat parmi d'autres possibles bon, éternel, tout puissant etc. En revanche si je dis Dieu est l'un c'est une proposition spéculative dans laquelle le sens circule entre le sujet et le prédicat indépendamment de celui qui le ou la prononce entre sujet et prédicat il y aurait donc un rythme de la proposition philosophique analogue au rythme esthétique dans son conflit dynamique son balancement dialectique entre maître et accent Hegel pense donc le rythme comme une unité complexe entre le maître l'identité l'accent la différence et utilise le rythme comme grille de lecture pour penser l'automouvement du concept donc on rejette la figure trop simple du maître il n'y a pas assez de travail du négatif on va le dire comme ça dans le maître seul et il faut aller chercher donc du côté du rythme il manque au maître son accent pour devenir rythme seule la figure du rythme comme écart comme différence et non comme pure répétition est capable de fonder une autre représentation du concept et de son mouvement propre sans quoi il manque au concept sa tension pour devenir pensée et c'est d'ailleurs peut-être cet écart fondamental cette dimension rythmique du rapport de soi avec soi cette syncope de la pensée que l'on retrouve dans la célèbre phrase l'esprit conquiert sa vérité seulement à condition de se retrouver soi-même dans l'absolu déchirement alors l'interprétation en termes de rythme de ce genre de formule pourrait paraître arbitraire et pourtant c'est bien Hegel lui-même qui convoque ce rythmus pour donner à saisir le mouvement de la compréhension et de l'appréhension du vrai en ce sens seulement celui donc de l'emploi de rythmus et non pas au sens affaibli d'un rythme ternaire comme on désigne parfois la dialectique hegelienne il me semble que le rythme peut effectivement caractériser l'aspect quasi vibratoire de la pensée du philosophe en même temps à mon avis tout est là il faut se garder de toute sur-interprétation ne pas faire du rythme en réalité un terme central de la dialectique parce que ce serait oublié dans le passage même qu'on vient de lire le glissement métaphorique du rythme à l'harmonie souvenez-vous dans l'exemple 7 et dans les autres traductions on a dans le même passage une convocation et du rythme et de l'harmonie preuve sans doute que la dimension rythmique ici n'est pas réellement spécifique les deux signifient bien au fond la même chose d'un point de vue spéculatif sujet et prédicat doivent s'unir dans un balancement qui ne supprime pas leur différence au demeurant rythmus n'apparaît que très rarement dans l'oeuvre hegelienne ultérieure pour désigner l'automouvement du concept est-ce un apaxe de 1807 donc je l'ai longtemps cru avant de retrouver malgré tout la même formule dans la science non pardon justement je suis allé voir ce n'est pas dans la science de la logique par contre c'est bien dans les leçons sur la philosophie des religions le texte relativement tardif et donc cette quasi-absence n'est pas sans poser problème malgré tout comme si Hegel avait sans doute non pas renoncé à mais minimisé cette détermination imagée il n'en reste pas moins que ces cinq occurrences donc du mot rythme exigeaient me semble-t-il qu'on en fasse état ne serait-ce que pour constater comment la tentative de conceptualisation philosophique la plus pure prend momentanément appui sur une métaphore esthétique du rythme on touche alors au cœur du problème celui du rythme dans le rapport même entre la pensée et le langage ici donc c'est dans le langage comme on sait que l'on pense et donc c'est avec le mot rythme que l'on va trouver la métaphore la plus adéquate pour le concept lui-même si on va voir les commentaires maintenant j'ai signalé celui de Jean-François Marquet il y en a beaucoup d'autres notamment celui d'Alexis Filonenko sur ce passage rapidement il résume Hegel a choisi comme rythme le cycle de la thèse de l'antithèse et de la synthèse mais il précise aussitôt en note ça c'est Filonenko nous n'avons pu consulter aucune étude sérieuse sur la notion de rythme chez Hegel second passage sur l'analogie esthétique il résume de même l'opposition entre le maître et l'accent produit un balancement qui est le rythme d'accord et juge aussitôt je cite assez curieusement c'est par la poésie que Hegel illustre sa pensée assez curieusement cela dit on pourrait dire c'est tout aussi bien la musique rien ne dit dans le texte qu'on peut relire dix fois que c'est spécifiquement la poésie donc somme toute l'usage novateur du mot rythme dans ce contexte philosophique correspondrait à ce que Clémence Couturier Heinich l'article est en ligne sur l'excellency de Ruth Moss appelle l'émancipation d'un terme technique elle y montre notamment que Hegel est l'un des premiers il faudrait citer Fichte remonter au premier romantique mais l'un des premiers sans doute on sait qu'elle place le tournant vers 1800 elle s'inspire ici de Janina Wellmann et 1760 pour selon elle le moment où le mot rythme entre dans le vocabulaire esthétique allemand et donc à peu près 40 ans plus tard se diffuse dans un autre contexte sémantique l'émancipation d'un terme technique donc qui passe de la sphère esthétique en quelques années à une sphère comme on sait beaucoup plus large c'est l'histoire même du concept de rythme pour autant c'est mon dernier point je serai relativement bref pour autant donc rien ne prouve que le rythme soit ici concept il est bien plutôt et en plusieurs sens la métaphore qui permet de penser le concept lui-même et c'est bien cela qui m'intéresse faute faute de temps je renvoie donc ici au débat fameux entre Jacques Derrida d'une part et Paul Ricoeur d'autre part puisque nous sommes ici aussi dans son article sur la mythologie blanche le premier voit dans le concept une simple métaphore usée une métaphore morte comme lorsque Hegel utilise le terme de Aufhebung pour caractériser le troisième temps de sa dialectique et dans son livre célèbre sur la métaphore vive on sait que Ricoeur tente de dépasser à son tour cette critique en rendant ses lettres sinon de noblesse du moins de vitalité à la figure des figures et toute proportion gardée de même que le rythmus du cours d'esthétique est défini à plusieurs reprises comme proprement vivifiant on pourrait dire de même que le rythmus de la préface de la phénoménologie de l'esprit a bien quelque chose d'une métaphore vive celle qui éveille l'esprit produit une vision et permet sans doute une meilleure compréhension donc dans son premier usage le rythme hegélien est certainement un terme technique au sens musical et poétique il est un concept de l'esthétique on pourrait dire mais lorsqu'il est employé pour définir par analogie le mouvement même de la pensée spéculative il est clairement employé comme métaphore métaphore vive je le soutiens et n'a pas alors le statut philosophique de concept à part entière c'est pas le sujet c'est pas l'esprit c'est pas le concept lui-même le concept de concept chez Hegel et au fond dans son usage même le rythme est peut-être plus proche du cercle dans le texte hegélien que de la substance encore une fois le rythme musical et poétique est ici la métaphore esthétique du concept philosophique d'où la question d'où la question plus générale suivante qui nous entendrait évidemment trop loin si rythme apparaît bien comme un concept technique est-il pour autant donc un concept philosophique au 19e siècle chez Hegel comme chez d'autres la réponse même prudente est vraisemblablement négative rythme n'est pas exactement concept ici et il me semble que c'est d'ailleurs l'un des intérêts des recherches sur une histoire du rythme ou des rythmes y compris dans ces confusions parfois avec maître tempo, cycle, etc. La métaphore opère on le sait toujours un déplacement quel qu'il soit à Athènes si vous promenez dans les rues encore aujourd'hui vous avez sur les camions de déménagement marqué métaphora donc la métaphore opère toujours un déplacement ici le mot rythme est déplacé de son contexte musical et poétique vers son nouveau contexte philosophique le concept lui étymologiquement on le sait c'est prendre avec recevoir le concept synthétise logiquement prend ensemble le divers reçoit en lui la pluralité des manifestations plus spécifiquement en allemand Das Begriff au sein d'une prise d'une emprise sur quelque chose en l'occurrence sur le réel le concept est la griffe de l'homme qui tente d'avoir prise par la pensée sur un réel qui lui échappe le concept est à la pensée ce que l'outil est au travail le concept permet un travail de la pensée sur le monde qu'elle rend plus malléable assimilable découpable en autant de catégories conceptuelles en ce sens je maintiens donc que rythme n'est pas ou pas encore un concept en philosophie ni en allemand ni en français d'ailleurs au 19ème siècle il est donc vraisemblable je termine que l'usage original est pertinent du mot rythme chez Hegel oscillant entre la phénoménologie de l'esprit et l'esthétique cet usage donc est permis entre autres le développement de la richesse sémantique de ce terme du 19ème siècle vers le 20ème siècle l'autre auteur concerné bien sûr serait Nietzsche et on comprendra mieux peut-être la spécificité du rythme hegelien en le comparant à d'autres puisqu'au fond deux positions sont ici en présence soit l'on fait du rythme un pur objet de l'entendement qui permette au sujet de se retrouver tout entier en lui l'esthétique devant toujours être relevée par et pour la raison on a compris que c'était Hegel soit l'on recherche les enjeux du maître et du rythme entre apollinien et d'ionysiaque et on le laisse être un phénomène esthétique vivant, profondément ambivalent et comme Christophe Corbier voulait traiter de Nietzsche j'ai traité de Hegel je vous remercie